Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Le PSG perd 3 stars, la solution est déjà trouvée. Cet été, de nombreux cadres ont quitté le PSG. Le club de la capitale a perdu Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar, ou encore Marco Verratti plus récemment. Les trois derniers cités apportaient beaucoup à Paris, notamment d'un point de vue de la création, ce qui peut manquer au PSG en ce début de saison. D'après Alain Roche, le champion de France a la solution pour remédier à cela, il s'agit de Kylian Mbappé. L'attaque du PSG a grandement changé par rapport à l'année dernière. Lionel Messi et surtout Neymar sont partis, et il ne restait alors plus que Kylian Mbappé pour marquer des buts. Heureusement le club de la capitale a beaucoup recruté cet été, et Ousmane Dembele, Gonzalo Ramos, ou bien Randall Colomuani sont entre autres arrivés. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. Alors vous me motivez toujours à vous apporter les dernières nouvelles de notre équipe. Le PSG peine à se créer des actions. Le PSG a donc mis la main au portefeuille pour se reconstruire une attaque, mais pour le moment, le club de la capitale a un peu de mal offensivement. Seuls Kylian Mbappé et Marco Asensio se sont montrés efficaces, et Paris peine à se créer des actions. Les partenaires de Gonzalo Ramos ont d'ailleurs concédé une défaite face à l'OGC Nice, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Mbappé la solution pour le PSG ? Si le PSG peine à se créer des actions, il peut toujours compter sur Kylian Mbappé. Le champion du monde répond présent en ce début de saison, car il a déjà marqué cette fois en 4 matchs. D'après Alain Roche, ancien défenseur parisien, interrogé par l'équipe, le français pourrait être la solution au manque de créativité du PSG. Mbappé peut compenser ce déficit créatif, mais davantage par des exploits individuels que par un jeu collectif. Après, il faut laisser un peu de temps au temps. Avant de retrouver la Ligue 1, les partenaires de Manuel Hugarth devront bien négocier leur entrée en lice en Ligue des champions, face au Borussia Dortmund, le mardi 19 septembre. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle ? Donnez votre AVI dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à toute à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.